Toute cette semaine, le Rwanda a commémoré les 30 ans du génocide des Tutsis. Mais vous ne vous êtes jamais demandé comment est-ce que ça a commencé réellement ? On a l'impression que comme dans le 7 octobre en Israël, rien ne s'est passé avant et le président Paul Kagame fait tout pour stigmatiser la population Hutu. Et pour connaître la vérité, il faut aller fouiller dans le passé, bien avant le génocide de 1994. En 1972, au Burundi, il y a eu un génocide des Hutus commis par les Tutsis. La répression s'abat sur les Hutus dans tout le pays. Les élites sont visées, cadres, enseignants mais aussi collégiens. Entre 100 000 et 300 000 personnes mourront en deux mois selon les estimations. Et dans la région, ça fait des siècles et des siècles, ce sont les Tutsis qui dirigent et qui commandent malgré que c'est un peuple qui était venu d'ailleurs. Avant la colonisation, il y a des histoires qui expliquent que lorsque les Tutsis sont arrivés, leur élite a fait en sorte d'assassiner et d'empoisonner les leaders Hutus et ont pris le contrôle de la région, empêchant les Hutus d'accéder à toute autre fonction. Et cela depuis plusieurs siècles. Et c'est déjà la base du problème. En avril 1972, en représailles contre les groupes armés Hutus, qui s'étaient formés justement contre l'oligarchie Tutsi, l'élite Tutsi, le gouvernement Tutsi, a ordonné un génocide. Crime et de génocide a été commis contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973. On estime entre 200 000 et 300 000 Hutus qui ont été massacrés pendant trois mois. Mais lorsque vous parlez de ça à l'élite Tutsi aujourd'hui, ils essayent de masquer en disant que ce n'était pas un génocide mais un éliticide. Un éliticide, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas eu génocide, il y a eu élytocide, c'est-à-dire élimination de l'élite. S'il y avait eu génocide, je pense que ces orphans de 1972 pourraient pas se vécu. C'est l'élimination de l'élite d'un peuple. Mais comme les Tutsi étaient minoritaires au Burundi, c'était très difficile de commettre directement un génocide. Alors ils l'ont fait par étapes en commençant par un éliticite. Ils sont allés massacrer les jeunes dans les universités et tous les hauts fonctionnaires. Et lorsque vous éliminez l'élite d'un peuple, donc les universitaires, les hauts fonctionnaires, vous les empêchez d'accéder à des hauts postes, ce qui permet à l'ethnie dominante de continuer à écraser les autres. Donc retenez bien ça, 1972, le 29 avril, et vous ne verrez aucun dirigeant européen aller ou américain aller pour des commémorations de ce génocide. Pourquoi ? Posez-vous les bonnes questions. Ils sont tous au Rwanda pour le génocide des Tutsis, mais ils n'en ont rien à foutre du génocide des Hutus qui a été commis 20 ans avant. Posez-vous la question. Pourquoi le monde entier est à Kigali en train de parler du génocide des Tutsis et ils font comme si le génocide des Hutus n'a jamais existé ? C'est un peu comme cette histoire du 7 octobre en Palestine. Les Israéliens font comme si tout a commencé le 7 octobre. Et lorsqu'on vous explique la Nakba pendant toutes ces années, comment ils sont venus prendre les terres aux Palestiniens après la guerre mondiale, les massacres qu'il y a eu, les déplacés, les maisons qui ont été volées, et que les Palestiniens se retrouvent enclavés comme en apartheid, vous comprenez qu'ils ne veulent pas qu'on s'intéresse au passé. Et c'est exactement ce que le président Paul Kagame veut ou il ne veut pas entendre parler du 29 avril 1972, le génocide des Hutus commis par les Tutsis. Mais soyons clairs, je ne dis pas que le génocide de 1994 des Tutsis n'était pas grave, c'est quelque chose de très grave, mais il faut voir toute l'histoire en entier et ne pas stigmatiser la population Hutu comme Paul Kagame le fait. Car maintenant aux yeux du monde, les Hutus ont même peur de dire qu'ils sont Hutus, car ils sont vus aux yeux du monde comme des génocidaires, et c'est l'image dans le monde que Paul Kagame veut donner aux Hutus. C'est pour ça qu'il a changé le nom de génocide rwandais en génocide Tutsi. Et cette histoire que je viens de vous raconter, aucun Tutsi ne va oser vous le dire, car si un Tutsi ose parler, parce qu'il y a des Tutsis qui sont contre ça, qu'il ne faut pas croire, comme il y a des Israéliens et des Juifs qui sont contre ce que Netanyahou est en train de faire, Paul Kagame a créé un système de dénonciation. Les Tutsis qui osent parler risquent des représailles, des empoisonnements, des enlèvements. Et les Hutus aussi n'osent pas parler, parce que lorsque un Hutu parle directement, il est condamné de génocidaire. Surtout ceux du Rwanda, il est très difficile de parler de ces génocides, car Kagame protège les Tutsis et fait tout pour condamner les Hutus de génocide. Bien sûr, il y a des Hutus qui ont commis un génocide, ils doivent être arrêtés. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on va dans le monde entier pour essayer d'attraper les gens qui ont commis un génocide. Ce n'est pas la question. La question est, il ne faut pas stigmatiser la population Hutu en faisant croire que le génocide n'a été commis qu'envers les Tutsis et essayer d'effacer de la mémoire le génocide Hutu de 1972. J'aimerais que vous partagiez massivement cette vidéo, surtout la communauté congolaise qui ne sont pas au courant de ces faits. Car cela nous permettra d'avoir une meilleure vision du problème qui se passe en RDC, car ce problème entre Tutsis et Hutus a été importé du Rwanda vers la RDC et c'est devenu un conflit. Les Nations Unies accusent depuis 2010 Paul Kagame d'être à l'origine de massacres de dizaines de milliers de réfugiés Hutus dans l'est de la RDC à la fin du génocide. On parle entre 6 millions et 10 millions de morts. Lorsque vous entendez ce chiffre de plus de 10 millions de morts en RDC, vous vous rendez compte que quand les Tutsis rwandaises disent que oui, il y a eu un génocide au Rwanda entre 800 000 et 1 million de morts et que le génocide Hutu au Burundi, il y avait eu 200 000 à 300 000 morts, comme si le chiffre n'était pas assez, alors on peut dire que les 1 million de morts au Rwanda, comparé aux 10 millions de morts en RDC, que c'est rien. Mais un génocide ne se mesure pas uniquement au nombre, mais plutôt à l'intention, l'intention de détruire un peuple. Les événements du 9 avril 1972 n'ont pas épargné, sauf qu'on pouvait supposer prédoter les télétudes, car c'est un programme effectivement de génocide, un programme qui a frappé les enfants, un programme qui a frappé les femmes enceintes, un programme qui a frappé les géants, qui les a fait brûler dans leur place. Ce n'était pas un programme contitif, c'était un programme de génocide. En ce qui concerne les Hutus et les Tutsis, vous voyez que ça fait des siècles que les Tutsis, en arrivant, ont assassiné des leaders Hutus depuis des siècles, des rois, et ont pris le contrôle pendant des siècles, et ont créé les castes, et les Hutus étaient en bas des classes, c'était presque de l'esclavage, il y avait des terres qui étaient retirées aux Hutus, et ça durait pendant des siècles. Et les colons, en arrivant, en trouvant ce système, ont voulu garder ce système, et ont laissé les Tutsis régner sur les Hutus, jusqu'à la fin de l'indépendance, où les Hutus ont pu enfin régner sur le Burundi et le Rwanda, et lorsqu'on a tué leur leader en 1972, les Tutsis ont continué à régner, jusqu'en 1993, où ils ont assassiné le président Abiyarimana, Hutu, et c'est là que ça a déclenché le génocide des Tutsis, parce que les Hutus ont eu peur de revenir dans ce temps-là, où les Tutsis les avaient mis en servitude, et lorsqu'ils avaient voulu réclamer, les Tutsis les avaient réprimés de façon très sévère, avec un génocide en 1972, dont la communauté internationale ne parle pas. Et donc j'aimerais que le 29 avril, vous regardez un peu les informations, si on parlera de ce génocide ou pas, si les télévisions occidentales vont en faire part.